... Audiences à la présidence de la République, le chef de l'État a reçu cet après-midi les présidents et secrétaires généraux des différentes centrales syndicales à suivre le reportage en volet 1 de ce journal. Le ministère de la Santé publique et l'OMS ont signé ce jour un accord de financement du projet pour le renforcement des services de santé maternelle et infantile des montants total de 4 millions de dollars US qui interviennent dans 5 régions du pays. Merci de nous recevoir chez vous mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Un conseil extraordinaire et des ministres a lieu ce vendredi sous la présidence du chef de l'État. Vous pourrez suivre le compte rendu au cours de ce journal. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordé cet après-midi une audience au président et secrétaire généraux des différentes centrales syndicales. C'est pour rediscuter des points restés en suspens lors de la rencontre du 5 mai dernier au palais présidentiel. La seconde du dit est tout compte rendu. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, et les responsables syndicaux ont échangé au palais présidentiel il y a très exactement 13 jours. Lors de la rencontre du 5 mai dernier, le président de la République a échangé entre autres avec les responsables syndicaux sur la lancinante question du rendement au travail des agents de l'État, la possibilité d'augmenter les horaires de travail à la fonction publique et la signature d'un moratoire pour éviter d'éventuelles crises sociales. Se trouvant dans l'impossibilité de donner une réponse appropriée, les différents responsables des syndicats ont demandé un temps pour leur permettre de consulter leurs bases respectives. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ils ont planché sur le sujet pendant deux heures. Brahim Ben Saïd, secrétaire général de la Confédération Libre des Travailleurs du Tchad, CLTT. Le chef de l'État nous a fait des propositions sur les horaires. Nous avons dit, bien sûr, les horaires de travail, on peut les changer. Car en terre, ce n'est pas des mers à boire, mais il faut des conditions de travail. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des travailleurs n'ont pas de lié pour s'asseoir. Aujourd'hui, si nous prenons l'effectif des gens qui travaillent, presque 20% ou 5% du chef de l'État nous a dit 20%, il a dit 5% qui travaillent. Aujourd'hui, le chef de l'État nous a fait savoir que tous les techniciens, que ce soit de l'élevage, que ce soit de l'agriculture, tout le monde est en diamènes. Et les gens veulent développer le monde rural. Comment peut-on développer le monde rural quand tout le monde est en diamènes? Nous avons dit, c'est vrai, c'est vraiment effectif, nous avons constaté cela. Mais comment pouvoir corriger ça? Nous sommes tous d'accord. Mais pour le moment, on va aller, on va retourner à nos bases. On va faire des études pour pouvoir faire des assimilations, pour pouvoir donner ce qu'on pourrait faire. L'application de certains points contenus dans l'accord signé le 14 mars 2018 au palais présidentiel entre gouvernements de l'époque et organisations syndicales n'a pas été perdue de vie au cours des discussions. Le président a demandé un moratoire pour pouvoir un peu allonger, puisqu'il voulait un moratoire jusqu'à la fin de l'année. Avant, il n'avait pas proposé la période, jusqu'à quelle période. Il voulait un moratoire, mais maintenant il nous a fait savoir qu'il voulait jusqu'à la fin de l'année. Et nous avons dit, c'est un peu difficile. Et nous, automatiquement, on se prenait au chef de l'État pour dire, ok, nous sommes d'accord. Et c'est un peu difficile, parce que nous sommes des élus, des non-militants. Et nous devons voir la base pour les tenir informés de cela. Ouvert au dialogue et garant de la paix sociale, le président de la République, Idriss Déby-Hitno, a accordé une semaine aux responsables syndicaux à l'effet de faire leur proposition relative à la possibilité d'augmenter les horaires de travail et la signature des moratoires. Pour les horaires de travail concernant le moratoire, tout ça, deux choses qu'on le verra dans une semaine. On reviendra le vendredi prochain pour pouvoir faire des contre-propositions au chef de l'État. Le chef de l'État est disposé à écouter les syndicats, à accepter nos propositions qu'il fera. Il est ouvert et on le fera avec de bon cœur et on fera des contre-propositions pour contrôler des solutions. Rendez-vous est pris pour le vendredi 25 mai 2018 au palais présidentiel pour un autre round de négociations entre le chef de l'État Idriss Déby-Hitno et le leader des différentes centrales syndicales. Je vous donne la teneur de ce message adressé au serviteur des deux saintes mosquées, sa majesté Salmane Ben Abdelaziz Al Saud, roi d'Arabie Saoudite. Il est ainsi libellé, majesté, à l'occasion de l'avènement du mois sacré et béni du Ramadan al-Moubarak, il me plaît de vous adresser au nom du peuple étudiant, de son gouvernement et à mon nom personnel, mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette période de dévotion, d'abstinence et de partage, j'implore Allah, le Tout-Puissant et le miséricordieux, d'accorder sa bénédiction à toute la Oumah islamique et de nous assister dans nos efforts respectifs et constants que nous déployons pour le bonheur, la prospérité de nos peuples et la recherche de la paix. En vous souhaitant un bon début de Ramadan al-Moubarak, je prie Allah le Très-Haut et le Clément d'exaucer nos prières en ce mois. Béni, hivé, agréé, majesté, l'expression de ma très haute et fraternelle considération. Edris Debit, nos présidents de la République, du Tchad, chef de l'État et du gouvernement. Ce message est aussi adressé à leur majesté Altesse, à savoir sa majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saud, serviteur des deux saintes mosquées, roi d'Arabie Saoudite, sa majesté Mohamed VI, roi du Maroc, sa majesté Abdallah II, roi de Jordanie, sa majesté Kabuse Ibn Saïd Sultan Doman, son Altesse Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saud, prince héritier, vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense du Royaume d'Arabie Saoudite, son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zahid Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis, gouverneur d'Abu Dhabi, son Altesse Cheikh Sabah Al Hamad Al-Jaber Al-Sabah, émir de l'État du Koweït, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Tani, émir de l'État du Qatar, son Altesse Mohamed Ben Zahid Al-Hayane, prince héritier d'Abu Dhabi, adjoint au commandant en chef des forces armées des Émirats Arabes Unis, son Altesse Mohamed Ben Rachid Al-Maktoum, vice-président, premier ministre de la Défense des Émirats Arabes Unis, gouverneur de Dubaï, son Altesse Cheikh Nahaf Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabah, prince héritier de l'État du Koweït, son Altesse Cheikh Jaber Al-Moubarak Al-Hamad Al-Sabah, premier ministre de l'État du Koweït, son Altesse Cheikh Abdallah Ben Nasser Ben Khalifa Al-Tani, premier ministre de l'État du Qatar. Et puis ce décret 1332 portant nomination des membres du personnel diplomatique à l'ambassade de la République du Tchad auprès de l'État de Libye. Monsieur Bechir Trébou Aboud est nommé premier secrétaire à l'ambassade de la République du Tchad à Tripoli. L'intéressé bénéficiera de tous les droits prévus par le décret numéro 570 par PR, par PM du 23 avril 2012, suffisait N'Djamena le 18 mai 2018. Le ministère de la Santé publique et l'OMS ont signé ce jour un accord pour le financement du projet de renforcement des services de santé maternelle et infantile des montants total de 4 millions de dollars qui interviennent dans 5 régions du pays. ont apposé leur signature au bas du document, le ministre de la Santé publique du Tchad, le représentant de l'OMS et la représentante de l'UNICEF, Idriss Omar Idriss. Rotary International encourage la lutte contre la polymélite au Tchad. Elle a octroyé plus de 2 millions de dollars pour mieux contre cette maladie paralysante. C'était en présence du gouverneur des districts Rotary 9150. Ces montants précisent le président du Rotary Club, N'Djamena Doyen, vise à renforcer les stratégies de lutte contre la polio. Aujourd'hui, vous et tous les partenaires aux côtés du ministère de la Santé, vous avez réduit à ce qu'on ne parle plus d'une épidémie au Tchad, mais qu'on parle plutôt de surveillance épidémiologique. Le gouverneur des districts 9150 souligne pour sa part que Rotary International, depuis sa création en 1985, a contribué positivement dans le domaine des luttes contre la polymélite. Je suis convaincu d'une chose, c'est qu'aujourd'hui comme demain, l'histoire retiendra au moins un exemple de partenariat très très réussi. Le ministre de la Santé publique n'a pas caché sa satisfaction. Il encourage tous les partenaires, et plus précisément Rotary International, de continuer à appuyer les efforts du gouvernement. À travers ce chèque de 2 256 358 dollars, environ plus d'un milliard de francs CFA, c'est non négligeable. Et je crois qu'on peut déjà, d'ores et déjà applaudir pour ce geste. Prennent part à cette cérémonie les techniciens de la santé publique, les membres du Rotary Club Toumaï, Rotary Club Mdiamena Douayen et des Rotaries International. Voilà, c'est plutôt un élément du Rotary Club qui a remis un chèque hier au ministère de la Santé publique dans le cadre de la lutte contre la polymélite. Et puis, je le disais tantôt, le ministère de la Santé publique et l'OMS ont signé ce jour un accord pour le financement du projet de renforcement des services de santé maternelle et infantile d'un montant total de 4 millions de dollars. Ce projet donc interviendra dans 5 régions du pays. On fait le point avec Idriss Maridris. L'OMS donne son accord pour financer le projet de renforcement des services de santé maternelle et infantile qui intervient dans des districts de 5 régions du Tchad. D'un montant de 4 millions de dollars, ces fonds permettent au projet d'acquérir des matériels et de former les personnels sanitaires. Le projet est axé sur le niveau hôpital par la formation des médecins au niveau des hôpitaux pour prendre en charge les urgences chirurgicales liées à la santé maternelle et infantile. En finançant ce projet, le partenaire du Tchad se préoccupe de santé des mères et de l'enfance surtout en zone rurale. Pensons qu'avec toutes les initiatives qui sont en train de se mettre en œuvre, notamment le forum national sur la vaccination qui a été organisé au mois de mars sous le repatronnage du chef de l'État, nous pensons que nous allons vraiment mettre le paquet pour que le Tchad soit au standard international en matière de vaccination. Pour le ministre de la Santé publique, Aziz Mamasali, ce partenariat est à saluer. Je me réjouis aujourd'hui de pouvoir booster une fois de plus cette action importante, cette action prioritaire au vu des volontés des plus hautes autorités parce que la santé de la mère et de l'enfant, c'est la priorité au niveau de notre système de santé et dans le cadre de notre plan national de développement sanitaire. Cette assistance technique entre l'OMS et le Tchad va permettre la mise en œuvre visant à améliorer la qualité des soins dans les régions du pays couvertes par les projets financièrement basés sur les résultats de la Banque mondiale. Passation des services hier après-midi à la direction générale des douanes et des droits indirects. Le directeur général sortant du Gounet, Amaté Charfadine, C'est par décret 1325 du 16 mai 2018 que le nouveau directeur général des douanes et des droits indirects, Alhaj Bourkou Dedei, prend les rênes de cette institution. Il remplace à ce poste du Gounet, Amaté Charfadine, qui a passé plus de 4 mois. Le directeur général entrant compte sur la franche collaboration du personnel à divers niveaux en vue d'accomplir sa mission. L'administration est en continuité. Nous ne sommes pas venus ici pour changer ce qui a été déjà fait. Un travail a été abattu. Nous allons continuer dans la même lancée, tout en nous focalisant sur les axes principaux concernant la maximisation des recettes, la modernisation de régies et le changement de mentalité dans le rang des douaniers que nous sommes. Le directeur général des finances et du budget, a mis l'accent sur la compétence professionnelle afin de mobiliser les recettes financières. Les conseils avisés du directeur général des finances et du budget sont clairs comme l'eau de roche. Il ne reste qu'au directeur général entrant des douanes et des droits indirects à traduire en actes pour permettre au pays de faire face aux défis financiers. Et puis la nouvelle directrice générale des impôts, Awa Hayat Mahamad Yousouf, a été également installée dans ses nouvelles fonctions ce vendredi par le directeur général du ministère des finances et du budget. Mahamad Souleymane, tout compte rendu. Awa Hayat Mahamad Yousouf est la nouvelle directrice générale des impôts. Elle succède à Wandi Dasidi. Elle a été officiellement installée par le directeur général du ministère des finances et du budget, Mahamad Souleymane, tout compte rendu. Après avoir remercié le personnel de la dite direction, le directeur général des impôts sortant, Wandi Dasidi, dresse son bilan de quatre mois d'exercice. La directrice générale des impôts en 30, Awa Hayat Mahamad Yousouf, a quant à elle invité le personnel à faire preuve de professionnalisme. Elle promet de travailler dans la rigueur pour avoir un rendement considérable. De son côté, le directeur général du ministère des finances et du budget, Mahamad Souleymane, exhorte la nouvelle équipe à se mettre au travail pour éviter la déperdition des recettes fiscales. Une réunion de restitution de la formation en entrepreneuriat féminin s'est tenue ce matin. Objectif de renforcer les capacités des femmes et des jeunes ou encore encourager ces dernières à utiliser les produits locaux. Réunion dirigée par le président de la Chambre des commerces, d'industrie, d'agriculture et d'artisanat, Amir Hadouf Artin. Reportage Adifanta Abrahim, Mahdi Bandoum. Cette réunion de restitution sur la formation des formateurs en entrepreneuriat féminin vise à promouvoir l'entrepreneuriat au Tchad. Elle consiste également à contribuer au développement économique du pays. L'entrepreneuriat féminin constitue une force économique de plus en plus croissante au pays, car les femmes représentent plus de 52% de la population. Cette occasion a permis aux femmes qui ont bénéficié d'une formation en entrepreneuriat en Tanzanie de présenter leurs produits. Elles demandent à ses sœurs d'emboîter le pas pour le développement économique et social. Les femmes entrepreneurs contribuent à l'économie nationale aussi bien qu'elles font face aux besoins de communautés locales dans lesquelles elles vivent. Selon le président de la CCMA, son institution entend apporter sa contribution à l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat féminin au Tchad est au cœur des actions que mène le bureau exécutif présent de la CCMA. Au stade actuel, les textes qui régissent cette nouvelle structure sont en train d'être finalisés. Les activités des femmes dans le secteur formel et informel participent à l'automnisation de la femme. C'est pourquoi les femmes sollicitent l'apport des partenaires au développement. Une autre rencontre a lieu dans le même ordre d'idée dans un hôtel de la place. C'est un plaidoyer auprès des partenaires au développement pour un appui conséquent aux activités génératrices de revenus. Apolline Gani. Dans un contexte de conjoncture économique, une délégation de consultants tanzaniennes vient rencontrer la Chambre de l'entrepreneuriat féminin du Tchad et les partenaires au développement du Tchad. Face à face, les partenaires au développement et les membres de la Chambre de l'entrepreneuriat féminin du Tchad échangent sur le fonctionnement de la Chambre d'entrepreneuriat féminin du Tchad, les intérêts des opérateurs économiques et la présentation du programme économique des femmes au Tchad. Cette réunion permet d'enclencher une nouvelle dynamique d'opérationnalisation plus ressentie sur le terrain. Et pour redynamiser ce secteur d'activité, les femmes tchadiennes bénéficient de l'expertise de leur soeur tanzanienne. Les consultants de la Tanzanie se sont relayés pour partager leurs expériences de l'autonomisation économique des femmes soutenues par les partenaires au développement et les banques en Tanzanie. Aussi, ce groupe permettra aux tchadiens de surmonter les challenges liés à la rareté des ressources naturelles, à la transformation des produits locaux, à l'étiquettage, à la texture et à la commercialisation des produits locaux. Toutes ces transformations seront faites en version améliorée. A l'issue de cette réunion, le directeur général de la CCAMA, Alassane Idriss, a saisi l'opportunité pour présenter son institution, son rôle et ses objectifs. La Chambre de l'entrepreneuriat féminin du Tchad est créée en 2017 et est aujourd'hui opérationnelle. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, un conseil extraordinaire des ministres a lieu aujourd'hui sous la présidence du chef de l'État Idriss Déby-Hitno. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. Voici le compte-rendu avec la ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Madeleine Alingé. Compte-rendu du Conseil extraordinaire des ministres. Un conseil extraordinaire des ministres s'est tenu ce vendredi 18 mai 2018 sous la présidence de son excellence M. Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres. Comme vous vous en souviendrez, mandat a été donné au président de la République, chef de l'État, pour légiférer par ordonnance afin de mettre en œuvre les résolutions issues du Forum national inclusif tenu en mars dernier. En ce sens, à cette session extraordinaire, six points étaient inscrits à l'ordre du jour, dont cinq projets d'ordonnance et un projet de décret. Au titre du ministère de l'Administration du Territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, le Conseil a examiné et adopté le projet d'ordonnance portant organisation et fonctionnement du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Structuré en cinq titres et 21 articles, le projet d'ordonnance établit le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles comme une assemblée consultative qui a pour mission d'étudier et de donner un avis motivé sur les politiques de décentralisation, d'aménagement et de développement du territoire, sur les questions relatives aux chefferies traditionnelles et participe au règlement non juridictionnel des conflits. Le Haut Conseil comprend 45 membres investis pour un mandat de six ans non renouvelable. Au titre du ministère de la Justice, chargé des droits humains, le Conseil a analysé et approuvé le projet d'ordonnance portant organisation et fonctionnement et règles de procédure devant la Cour suprême. Dans le cadre du réaménagement des institutions, la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel et la Haute Cour de justice deviennent des chambres de la Cour suprême. Aujourd'hui renforcée, la Cour suprême comprend cinq chambres. La Chambre judiciaire, la Chambre administrative, la Chambre des comptes, la Chambre constitutionnelle et une Chambre non permanente chargée de statuer sur les cas de haute trahison. Elle compte 43 membres, dont un président et 42 conseillers. Le projet d'ordonnance portant organisation et fonctionnement et règles de procédure est structuré en six titres, répartis en neuf chapitres, avec un total de 291 articles. Au titre du ministère des Postes, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, deux projets d'ordonnance ont été proposés pour examen et adoption des membres du Conseil. Afin de renforcer le cadre juridique et améliorer l'exercice de la profession dans le secteur de la communication, le premier projet d'ordonnance portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel à main est structuré en cinq titres et 84 articles. Le schéma renforce la mission, détermine les ressources financières de cette nouvelle institution de régulation des médias et de l'audiovisuel au Tchad. En complément à ce dispositif, le deuxième projet d'ordonnance portant régime de la presse et des médias électroniques au Tchad apporte des innovations et nouvelles dispositions sur le fond et la forme. Ceux-ci prétendent rendre la loi plus claire et plus cohérente, suivant une nouvelle hiérarchisation des textes. Des modifications conséquentes ont été apportées sur l'énoncé, les titres et certains articles dont la presse en ligne et du blog, le statut du journaliste ou même les dispositions pénales, les procédures de poursuite et de saisie. Le projet contient 12 chapitres et 124 articles. Au titre du ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, le Conseil a analysé le projet d'ordonnance portant institution de la parité dans les fonctions nominatives et électives en République du Tchad. Le chef de l'État a réaffirmé sa volonté de promouvoir le genre en mettant les femmes au cœur du développement de la 4e République. Et en cela, et à l'unanimité, le Conseil a salué et approuvé le projet d'ordonnance instaurant la parité progressive au Tchad. Au titre du secrétariat général du gouvernement, suite à la promulgation de la loi constitutionnelle, le premier gouvernement de la 4e République mis en place le 7 mai dernier a introduit une légère modification à la structure intérieure. En cela, le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant structure générale du gouvernement et des attributions de ses membres. Modification a été portée sur la redistribution plus cohérente des missions pour le ministère des infrastructures, des transports et du désenclavement, le ministère de l'aviation civile et de la météorologie nationale, le ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'emploi, le ministère de la culture, de l'artisanat et du tourisme, le ministère de la fonction publique et du travail. Modification également dans le renforcement des attributions pour les ministères de la production, de l'irrigation et des équipements, le ministère de l'élevage et le secrétariat général du gouvernement. Enfin, des ajustements ont été apportés dans les organigrammes. Le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles sera mis sous la tutelle du ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale. Le corps de justice judiciaire reviendra sous la tutelle du ministère de la justice et des droits humains. Avec cinq projets d'ordonnance et un projet de décret, le Conseil extraordinaire des ministres, tenu en ce jour vendredi 18 mai, était très riche en commentaires, observations, perspectives et débats. Des échanges fructueux et positifs ont permis de relever les manquements et les contradictions, de rendre conformes et harmoniser les projets de textes proposés. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, a conclu par féliciter et encourager les membres du gouvernement pour leur motivation et engagement et leur a rappelé que face aux attentes des Tchadiens, il est urgent de mettre en œuvre les dispositions et dispositifs de la 4e République. Commencé à 10 heures, le Conseil extraordinaire des ministres a pris fin à 13h30. Voilà, c'était là donc le compte-rendu du Conseil extraordinaire des ministres, tenu ce jour. Le président du RDP continue sa tournée dans la zone méridionale du pays. Ce jeudi, il a installé les organes de base du RDP de la Tangilée et du Mayou Kibir Ouest. La tournée de restructuration des organes de base du RDP a conduit le président national Mohamed Al-Lahoutaïr à la tête d'une forte délégation dans la région de la Tangilée. La mobilisation a été au ne peut plus quasi-générale. A l'aïe, le président du parti a installé officiellement le bureau de la Fédération régionale celui de la Coordination des Femmes et des Jeunes du Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès. Aussitôt installé, le président de la Fédération régionale Bandé Sao Jérôme a engagé toute son équipe à servir avec détermination le parti. Le lendemain, ce sont le bureau de la Fédération régionale de la Coordination des Femmes et des Jeunes du RDP du Mayou Kibir Ouest qui ont été installés. Pour le président fédéral, le RDP est solidement implanté dans la région du Mayou Kibir Ouest. A l'aïe, tout comme à Pala, le président national du RDP a loué le militantisme de ses camarades afin de rappeler l'idéologie du parti. Nous avons contribué très fortement à la naissance de cette démocratie tchadienne et le combat pour renforcer cette démocratie se poursuit toujours. Le parti RDP est le parti qui lutte pour les tchadiennes. C'est le parti qui lutte pour l'unité du Tchad. Pour nous, il n'y a pas de nord, il n'y a pas de sud, il n'y a pas d'est ou d'ouest. Le RDP, qui affirme avoir participé activement au forum national inclusif, s'est dit prêt à accompagner le président de la République, Idriss Déby-Hitno, dans la mise en œuvre des réformes institutionnelles. Dans cette quatrième république, le leader du RDP appelle ses militants à un changement de comportement et à la responsabilité. Valoriser le monde rural, un jeune audacieux vient de mettre à la disposition de ce monde un nouveau matériel de travail. Il s'agit de Katanga Kebir, plus performant et plus pratique. Vous allez le voir d'ailleurs. Adobertansk nous fait découvrir le matériel en question. Regardez. Katanga Kebir, ce matériel agricole est une invention d'Idriss Mahamat Abakar. Il est indiqué pour substituer au moyen de production rudimentaire. Facile à manipuler, Katanga Kebir débroussaille et trace à la fois des sillons en étant record. Là où cette parcelle-là, comme ça, ça me prend au moins 8 minutes ou 9 minutes. Partant de ce matériel-ci, je ne fais que 3 ou 2 minutes Très pratique, Katanga Kebir impressionne. Moi, je suis passé comme ça, je le vois comme ça et il est en train de le causer avec vous. Je suis venu le voir et je trouvais le truc et c'était très bon. Tous les Tchadiens, ils devaient faire comme lui. Loin d'être une simple oeuvre d'ingéniosité, l'inventeur estime ainsi participer au développement du monde rural. C'est un outil qui est rapide, plus rapide que la eau traditionnelle et ce n'est pas beaucoup pénible comme la eau traditionnelle. Là, on se tient debout pour travailler. Et vous savez que l'homme a beaucoup de la force quand il est debout. Donc, ce qui m'a poussé à faire ça, pour soulager. Et non seulement ça, c'est pour contribuer au développement de l'agriculture de mon pays en tant qu'inventeur tchadien des outils agricoles. Et comme son excellence, président de la République, Idriss Déby nous appelle à retourner à la terre. Donc, je pense que cet outil donnera un coup de pouce à notre agriculture. Lauréat de Tchad Talent 2017, Idriss Abakar Mahamat, s'est déjà démarqué à travers l'invention d'un menu tracteur et d'une décortiqueuse. La commission permanente chargée de l'organisation du Hadjé de la Oumra organise depuis ce matin à la Grande Mosquée Roi Faisel une session de formation à l'intention des prédicateurs venus des provinces et du N'Djamena. C'est le président de la commission Hadjé 2018, Idriss Dukouni, a dit qu'elle qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette session. Le point avec Mahamat Moussa Aba, Mishib. Former, encadrer et orienter les pèlerins, c'est le souci premier des responsables en charge du Hadjé 2018. Pour cela, un comité de prédicateurs composé de 20 membres dont 7 femmes est mis en place. Des prédicateurs et prédicatrices averties désignées par le Conseil supérieur des affaires islamiques sont en formation pour mieux servir les pèlerins. Face aux prédicateurs, le président de la commission permanente chargée de l'organisation du Hadjé et de la Oumra, Idriss Dukouni Adikar, a salué la composition de l'équipe des prédicateurs au service des pèlerins tchadiens à destination de la Terre Sainte. En vue de faire du Hadjé 2018 un succès, Idriss Dukouni Adikar exhorte les prédicateurs à travailler avec conviction. Vous avez été choisi, c'est parce que les hauts comités pensent que vous êtes les personnes les mieux indiquées et pensent aussi que le message que nous voulons véhiculer arrivera sûrement auprès des pèlerins. Le président de la commission Hadjé encourage les sept prédicatrices et les invite à bien s'occuper des femmes pèlerins qui constituent plus de 30% des candidats au Hadjé chaque année. Je mets l'accent sur nos soeurs prédicatrices. Mettez-vous vraiment au-devant parce que plus de 30% de nos pèlerins sont des femmes et les femmes ont beaucoup plus besoin de cette prédication que les hommes parce qu'elles sont un pays spécial c'est un pays spécifique en matière de Hadjé. En somme, il est demandé aux prédicateurs de parler le même langage, c'est-à-dire de transmettre le même message aux pèlerins une fois arrivés à la Mecque. Quelques jours après le lancement officiel du recensement physique des artistes tchadiens, le coordonnateur de l'Office national pour la promotion du tourisme de l'artisanat et des arts à Bakarouzi Tegil a fait une sortie médiatique dans laquelle il invite les artistes à sortir massivement pour se faire recenser. Aujourd'hui, notre reporter nous fait découvrir les grands traits de ce message. Mieux s'organiser afin de bien défendre ses intérêts, c'est l'objectif recherché à travers ce recensement physique des artistes tchadiens. Pour le coordonnateur de l'Office national pour la promotion du tourisme de l'artisanat et des arts ONPTA, ce recensement est une opportunité pour les artistes de se connaître afin de relancer la culture tchadienne sur les bonnes bases. Ce recensement a pour objectif de donner à chacune et à chacun une statie professionnelle susceptible de conférer le droit de bénéficier de notre soutien sans discrimination. Avis partagé par les artistes. Ça fait des années que nous sommes désorganisés et là maintenant on nous fait appel on vient physiquement pour qu'on se voit à partir d'aujourd'hui ça nous donne le courage. J'ai vu aussi à tout le monde de venir à la même chose. Cette opération d'enroulement s'étendra également dans les autres villes du pays. Voilà mesdames et messieurs ici s'achève cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télétrade. Bonsoir et à demain.